Hydro-Québec ont poigné des employés qui ont downloadé des logiciels pour faire bouger la souris. Hydro-Québec, les employés d'Hydro-Québec, nous volent du temps. Hydro-Québec, c'est une société publique. C'est une grosse business qui a le monopole d'électricité qui devrait avoir comme objectif d'augmenter les ventes, de baisser les dépenses et gérer un gros, gros, gros chunk de profit qui, à la fin de l'année, nous est remis, nous, les citoyens et les payeurs d'impôts et de taxes. Mais là, les employés nous volent du temps avec des logiciels qui font bouger leur souris. Voyons donc! Êtes-vous tannin, vous autres? Êtes-vous heureux qu'on se fasse comme... Faut aller tout bord de côté par Hydro-Québec? Il y a deux mois, je faisais une chronique sur les bunnies qui se sont livrés. Les bunnies et l'overtime que cette gang-là se livre. Apparemment, en 2021, il y aurait eu des résultats extraordinaires. Ils se sont versés des bunnies et de l'overtime de l'ordre de 190 millions qui devraient être de notre argent, qui devraient être dans le pot qui fait qu'on sorte des impôts. Êtes-vous tannin, vous autres? Êtes-vous écœurés de cette bullshit-là? Si oui, partagez-le. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je vous demande souvent. Là, je dis pause, like. Là, je dis pause, partage. C'est assez, Hydro-Québec, le cas. C'est pas votre argent. C'est notre argent. Les actionnaires d'Hydro-Québec, c'est nous autres. Fait que les employés, là, vous nous volez. Vous êtes des voleurs. Puis là, vous êtes venus nous faire accraire en mai dernier. J'avais fait une vidéo là-dessus. Je pourrais mettre le lien en descriptif. Où j'expliquais que tous vos maudits objectifs, apparemment, en 2021, on était à focune confinés en 2021. Le monde a pu sortir du pays en 2021. C'est normal qu'on aille consommer plus d'hydro. Tout le monde t'a pris à la maison. Sa télé, le chauffage, l'électricité, Netflix. C'est toute l'électricité. Puis vous autres, ma gang de profiteurs, ben écoute, un beau gros boni. Mais là, maintenant, tu sais, ben boni, en théorie, là. Moi, je suis en affaire. J'ai plusieurs entreprises. Quand je lâche des bonis à mes employés, c'est parce qu'on a eu plus de revenus. Et moins de dépenses, donc plus de profits. Parce qu'un boni, tu prends directement tes profits. Donc, c'est ça que tu as fait plus d'argent. Ou que tu as baissé tes dépenses. Ou, avec le même chiffre, tu peux être plus productif. Mais la gang chez Hydro-Québec, ils ne sont pas productifs par tout. Ils se sont versés 190 millions de fucking overtime. Puis t'as envie, là, quand tu verses de l'overtime, c'est parce que ça ne va pas bien. C'est parce que tu n'es pas capable de produire ce que tu es souhaité de produire dans ton temps régulier. Un entrepreneur comme moi ne veut jamais payer de l'overtime. Sauf si tu as trop de clients et que tu n'es pas capable de subvenir à la charge. Mais là, je ne veux plus sacrer. Mais les maudits, ils travaillent à la maison. La moitié des 22 000 dans la maison. Puis ils en ont des logiciels pour faire bouger leur souris. Fait que, mettons là, fais juste du 1 plus 1. Pas des grosses mathématiques. Fait que là, t'as la moitié des employés qui est dans la maison, dont un gros pourcentage. En tout cas, ils disent qu'ils l'ont trouvé. Puis s'ils l'ont trouvé, puis ça sort public, c'est parce qu'ils devront avoir un shitload. Les employés download des logiciels pour faire bouger leur souris. Puis là, les informatiens ou les directeurs chez Hydro-Québec, quand tu télécharges un programme pour faire bouger ta souris. Hein? Parce que t'as des idées derrière la tête. Hein? Faites-vous pas endormir. Parce que là, le monsieur Archambault, il dit, «Ouais, mais on a déjà approuvé un parce que dans les formations, l'écran, le screen saver, il se déclenche après tant de temps. » Hey! Bullshit! T'as juste à bouger ta souris, on va dans les settings, là, puis il fait juste dire «Never, le screen saver! » Ça, là, c'est programmation 101, là. Un enfant de 4 ans, c'est ça, là. Donc, êtes-vous tannés? Si oui, partagez, là. Parce que l'Hydro-Québec, ça fera, là. Hein? Le gouvernement, on peut efforrer de voir, là, à 3 octobre. On peut changer de gouvernement. Et là, l'Hydro-Québec, ça fera, là. Ça fera, là, de nous voler et de rire de nous autres comme si on est des taouins. Là, maintenant, on va dénoncer, là. Moi, je dénonce, en tout cas. Si vous autres, vous voulez dénoncer avec moi, là, partagez. Faut le partager. Hydro-Québec, c'est assez. Hydro-Québec, c'est assez. Hydro-Québec, c'est assez. On me calme, là. Je vais faire jouer notre petite intro, puis je vous dédive ce que j'ai trouvé. All right? À dans deux. Hey, allo, la gang, c'est vraiment les vraies affaires zéro bullshit. J'espère que vous allez bien. Écoutez, première petite annonce aujourd'hui. Je veux juste commencer avant qu'on parle de notre super société d'État avec le Québec. L'annonceur, cette semaine, en fait, c'est nous-mêmes. C'est le podcast, la chaîne, les vraies affaires zéro bullshit sur Facebook, puis même YouTube. Hey, je vous parle de quoi? On est maintenant dans la possibilité d'avoir des abonnés. Je vous montre que vous faites si vous allez sur notre page Facebook, puis vous descendez un petit peu. C'est pour nos abonnés. C'est le deuxième onglet. En anglais, subscription. Cliquez sur le lien de la vidéo, puis allez voir la petite vidéo que je vous l'ai faite. OK? En fait, c'est un petit abonnement. OK? Ce n'est même pas 10$ par mois. Et moi, vous savez, je fais les choses un peu différemment. Je ne vais pas garder ça pour la chaîne comme telle. Vous savez, j'ai mes entreprises. Je ne fais pas ça pour l'argent. Moi, je fais ça parce que je veux dénoncer, quand il y a des injustices, quand ça n'a pas de maudit bon sens, les actions du gouvernement qui sont supposés nous représenter, puis prendre soin de nos intérêts. Parce que Facebook m'offre maintenant de me créer des memberships. Je veux avoir des gens de VIP. Moi, je suis un gars qui aime ça, le VIP. Souvent, quand je vais dans des événements où je paye un peu plus cher pour avoir un service un petit peu plus sur le gamme, je crois à ça. Alors, je vous jaffe un peu la maffaire. Fait que tout ça qui va... Allez voir la vidéo. Ça ne vous engage rien. J'ai fait une vidéo où j'explique un peu ce que je vais faire avec ça. Mais en gros, je vous envoie tout le monde un bracelet, les vrais affaires zéro bullshit. OK? Je vais vous l'envoyer par là-bas. Je vais payer le temps. Je vais tout payer. Je vais vous l'envoyer. Puis, je vais faire aussi des 50-50. Là, souvent, j'ai des offres exclusives. Vous savez, j'ai une agence de marketing qui s'appelle C-Focus. On a souvent des offres exclusives qu'on peut donner à nos membres. Et dans les... parmi nos abonnés, je vais les partager avec vous autres. Donc, vous allez avoir accès à plein de rabais, chez les fondisseurs, à des concours de plus, ça d'affaire. Et je vais aussi, une fois par mois, prendre tout le pot d'être simple et faire 55 ans. L'autre 50 ans qu'on va faire avec, je vais m'en servir pour vraiment engager des modérateurs. La chaîne commence à être de plus en plus occupée. Vous savez, j'ai déjà des modérateurs. Mais sur la web, les modérateurs ne sont pas super bien payés. Puis moi, mes modérateurs, moi, je les paye. Je veux les payer. Mais je veux que moi, je leur donne plus. Un petit peu plus de taux, un petit peu plus d'argent. Moi, je veux qu'ils puissent vivre de ça, nos modérateurs. Je ne veux pas que ce soit juste du monde qui vienne et qui repartent. Quand tu travailles, moi, je crois à ce que si tu donnes un effort et que tu fais un bon travail, tu mérites d'être payé à ta juste valeur, puis faire une paie de tes actions, puis ton temps. Alors, ça, c'est la première année. La deuxième, pause like. Likez la vidéo, commentez, partagez. Vous savez, je suis un gars qui aime le concours, puis j'aime en redonner. Moi, à chaque semaine, je compte tous les likes que j'ai eus, tous les commentaires que j'ai eus, puis tous les partages que j'ai eus. Voyez-vous, si je regarde la vidéo de la semaine passée, puis là, je fais ça sur YouTube, Facebook, puis toutes les chaînes. Si je regarde ma vidéo de la semaine passée, quand même, 730 likes, 206 commentaires, puis 639 shares. Partagez la vidéo, c'est bon. Ça rassemble le monde comme nous autres. Ça rassemble le monde qui veut se faire dire les vraies affaires, 0 bullshit. Mais moi, j'addicine tout ça. Je clique un random number, puis je compile vite fait, puis j'arrive à un gagnant ou une gagnante. Et je donne à chaque semaine, juste pour liker mes vidéos, commenter, participer, être membre de la chaîne, je fais tirer 100 piastres. À chaque semaine, je vous remets 100 piastres, juste pour être là, puis de prendre action. Chaque action vous donne une chance. Si vous commentez souvent, vous allez être un peu plus chanceux. Mais si vous mettez un paquet de commentaires, puis vous interagissez avec la gang, les vraies affaires, 0 bullshit, ça vous donne encore plus de chance. Et la gagnante cette semaine, parce que c'est une, c'est Christiane G. Trudel. Alors Christiane, félicitations, c'est toi qui gagnes les 100 piastres. Tout ce que tu as à faire, c'est envoyer un courriel, info, à commercial, les vraies affaires, 0 bullshit ou long, point com. Puis on va t'envoyer ça, intérêt. Merci d'être là tout le monde, puis continuez de liker la vidéo, commenter, répondez-moi, je vais vous donner un indice aussi à la fin. J'aime ça regarder, je sais que mes modérateurs entretiennent les conversations, mais j'aime quand même aller voir l'overall des opinions, puis voir si vous pensez comme moi, je suis dans le champ, je pourrais être dans le champ, mais ce que je me rends compte, c'est qu'il y a bien plus de monde qui sont tannés de la bullshit. Je ne suis pas le seul, puis chapeau, puis merci d'être là, je l'apprécie. Donc, commentez dans vos réseaux, n'ayez pas peur de vous afficher, n'ayez pas peur, soyons pas. J'avais une discussion dernièrement avec des membres de ma famille où est-ce qu'ils me disaient, « Ah, ça ne change rien, c'est tout pareil », puis je disais, « Non, il faut dénoncer, il faut... » Puis on est une gang, on est plus qu'on pense à être écoeuré de se faire voler, de se faire mentir, de se faire bullshitter en pleine face. Puis moi, je suis un de ceux-là, puis j'ai le goût, puis je me rends compte, puisque je partage mes opinions, que j'interagis avec vous autres, qu'il y en a un paquet de monde qui sont tannés. Puis, abonnez-vous à la chaîne, likez, likez la chaîne, likez les vidéos sur YouTube, Facebook, puis restez dans le groupe. On va se garder serrés, puis quand ils viennent, partagez vos opinions, vous avez le droit, puis on reste dans le respect, on fait attention, on ne veut pas se faire bannir, puis on ne veut pas se créer des ennemis puis des guerres, c'est pas ça le but. Mais on veut que le monde le sache, puis moi, je suis un de ceux-là, j'ai le goût de dénoncer. Alors, aujourd'hui, ce que je veux dénoncer, en fait, je veux revenir vite fait. Il y a au mois de mai, ça fait quoi, il y a deux mois, j'avais dénoncé le fait qu'Hydro-Québec s'était versé des bonis. Des bonis de performance. Eh, ils se trouvaient tellement bons en 2021 qu'ils avaient battu leurs objectifs. Mais on ne savait pas c'était quoi leurs objectifs. Fait que c'est quoi? C'est-tu parce qu'on a consommé plus de kilowattheures? C'est-tu parce que, en tout cas, ce n'était pas par la performance de leurs employés, parce qu'ils s'étaient versés en tout 190 millions d'overtime. Puis ça, moi, là, j'avais interagi avec des gens. OK, dans l'année dernière, parce que c'est des gens qui travaillent chez Hydro-Québec, qui disaient « Hey, bro, écoute, on va te le dire, là. On fait notre chiffre. On prend ça relax. Là, on dit qu'il manque d'ouvrage. En fait, qu'il manque de temps. Puis l'ouvrage n'a pas été fini. Fait qu'on le fait en overtime. » Je m'étais fait dire ça. Je m'étais fait écrire ça par des gens qui m'avaient confirmé qu'ils viennent de l'interne. Tu n'as aucune idée comment il y a des pause-pause dans les employés. Puis que, écoute, ce n'était pas dur, là. Puis j'avais même trouvé une vidéo où François Legault, quand il était dans l'opposition, ils plantaient, dans ce moment-là, c'était les libéraux, comme quoi Couillard, puis ils acceptaient les bonnets Hydro-Québec. Il n'y avait pas de maudit bon sens. Puis c'est des millions qui se versent, là. C'est des millions, là, qui se versent. Les autres, ils sont tellement bons. Mais ça n'a aucun sens. En 2021, la seule raison, si je peux, ce n'est pas sur la productivité, parce qu'ils n'ont jamais versé tant d'overtime, mais s'ils peuvent se verser des bonnets, je me dis, c'est parce que, tu es en affaires, là. Moi, je suis en affaires, je suis associé, je suis actionnaire, je suis partenaire dans plusieurs entreprises, compagnie de construction, compagnie de hockey, fan of and done, prestico-construction, mouvement crypto, les vraies affaires zéro bullshit, shop pratico, où on vend une boutique en ligne, où on vend un paquet d'affaires avec Dixon, Samuel Dixon Fitness, où on vend du coaching online. Alpha Fit Pharma, c'est Alpha Drive, un produit qui est gênant naturel, qui est gênant la testocérone chez les hommes de 30 ans et plus. Pour moi, quand tu verses un bonnie, c'est parce que tu as eu plus de ventes et moins de dépenses, donc il y a un plus gros profit. Chez Hydro-Québec, la seule logique que je peux voir là-dedans, c'est qu'ils ont eu plus de consommation, mais ils ont eu plus de dépenses. On ne sait même pas sur quoi ils versent des bonnies, et quand les bines, quand go, 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 gouvernement approuve, allez-y, société d'éteint, c'est pas grave. Sauf que c'est notre argent. Hydro-Québec, ça appartient à l'État, c'est une société d'État. Elle se pose, elle, à avoir comme objectif, s'il y a plus de ventes, de baisser le plus possible les dépenses, avoir un plus gros profit, puis redonner ça au gouvernement, pour qu'on puisse avoir plus d'argent qui vienne dans le budget, donc nous faire sauver de l'impôt, à la base. Maintenant, ça marche les autres. Les autres, ils se disent, écoute, on a des gros bonnies, on a fait beaucoup de profits, alors on se verse des bonnies, puis on peut payer le monde en overturn. J'ai des entreprises et jamais dans la vie je veux payer l'overtime. Je ne veux pas payer le monde timé ou temps double, parce que le plus possible, je veux gérer ma production efficacement, je veux que les gens puissent faire leur travail de façon productif et efficace, pour que dans leurs 40 heures semaine, ils arrivent à exécuter les tâches ou les opérations qu'ils ont à faire. Pourquoi chez Hydro-Québec, ça ne marche pas de même? Pourquoi chez Hydro-Québec, ils ont des millions en overtime? C'est parce qu'ils ne sont pas productifs. Et puis, je vous le dis, je préfère faire une autre chronique, parce que j'ai déjà des gens qui m'ont dit que dans les villes, dans les villes, les gens qui travaillent, si vous travaillez dans une ville et que vous êtes à l'aise de me le confirmer, mais ça aurait l'air que les gens qui réparent les rues, ça aurait l'air que quand c'est la saison des nids de poules, ils vont commencer par le nid de poules dans l'est de la ville, puis au lieu de faire tous les nids de poules dans cette rue-là ou les environs, ils vont dire, on va prendre ce nid de poules-là, on va faire une demi-heure de traveling pour aller dans l'ouest de la ville, puis là, on va réparer ce nid de poules-là, on va aller au nord, on va aller au nord. Ils se promènent qu'ils font du truck toute la journée. Je me suis fait dire ça par quelqu'un qui travaille dans une ville. Si c'est vrai, c'est des voleurs, ils volent du temps, c'est notre temps, c'est notre argent. Dans les villes, c'est une affaire, c'est nos taxes municipales qui payent ces salaires-là. Et là, ils étaient au Québec, écoutez, ce n'est pas des jokes. Là, c'est l'affaire. C'est des logiciels qui peuvent faire. Aller sur YouTube, aller sur Google, logiciels qui bouge les souris. Là, ça a l'air que les employés sont encore, la moitié des 22 000 employés sont encore à la maison. Là, ça a l'air qu'ils n'ont pas eu des employés dans nos décès. Puis là, ils sont gênés de surveiller les employés parce que là, ils se disent, ça, c'est la vie privée. Puis les employés, c'est ma vie privée, tu n'as pas d'affaire à m'espionner. Hey, tu es sur notre bille. L'employé qui travaille à la maison, oui, on a le droit de t'espionner. Hey, tu le fais-tu, ton 7.5 heures ? Ou ton 8 heures ? Ou bien, tu pars ton petit logiciel qui fait bouger la souris. Hop, on va aller faire, je vais aller faire mes commissions. Costco, hop, parti de brosser de lavage. Hop, on va passer l'aspirateur. Hop, on va écouter celui bonjour le matin. Pis hop, on va écouter Mario Dumont à LCN. Pis hop, on va aller faire les grosseries vers une heure, pis la souris bouge. Pis comment? Je travaille, je travaille. C'est tout ça. Moi, je vous dis, ok, vous le savez, je suis un gars qui joue au golf. C'est à mon con. Le droit de jouer au golf. Moi, les jeudi après-midi, je joue au golf avec mes chums depuis 2-3 ans. Depuis la COVID. Pis, on t'en part, on est les 4 personnes en affaires. Fait, chaque fois que moi je pars, ben, si mes entreprises ne performent pas, mes employés ne travaillent pas, je perds de l'argent. C'est mon argent, je fais ce que je veux de mon temps. C'est ma job. Fait que moi, je m'assure que tout est all set, tout est beau, pis je joue à mon temps. Mais si t'es employé d'Hydro-Québec, t'as-tu le droit de partir jouer au golf, pis d'avoir une souris qui bouge, pis qui fait que tu travailles? T'as-tu le droit d'aller faire ta grosserie? T'as-tu le droit de décider de te faire une brossée de lavage? Ok, c'est sur ta pause, là, parce que je sais qu'à chaque cycle de 4 heures, t'as le droit à 15 minutes de pause. Peut-être un an à le dîner. Mais je vous jure, là, où on joue au golf, les starters que t'appelles, la personne qui est au départ, ils nous le disent. Ils disent, écoute, j'ai jamais vu ça. Tout, tout, tout nos temps de départ sont pleins, en plein milieu de la journée. Pis ils disent, moi, je vis dans la zone du gouvernement fédéral. Ok, moi, je suis en Itaouais. Et ils me disent, là, il y a shit l'autre de monde qui viennent du gouvernement. Il y a bien du monde qui viennent du gouvernement. Ça veut dire quoi? Ils ont-tu tous des congés? Ou... C'est-tu vraiment pris de leurs congés? Là, t'es comme... Tu regardes ça, t'es dit, voyons non! Ils download des programmes pour faire bouger la souris comme s'ils travaillaient. Pis le programme à faire scroller down l'écran. Pis... Après ça, quoi? Ils... Ils vont jouer au golf? T'sais... Pis là, ben... Pis là, j'invente de faire rien. Dans l'article, c'est... C'est Philippe Archambault. Lui, là, c'est le chef des médias affaires. Pis il confirme que ces logiciels-là, ils ont été utilisés. Pis là, ben là, ce qu'il... La manière qu'il le présente, c'est surtout un danger pour la cybersécurité parce qu'on a des données, on a nos infos. Hein? Ils ont nos infos, ils ont nos comptes, nos numéros de perte de crédit, pis certains, pis... Fait que là, c'est la sécurité, mais... Ok, la sécurité, mais... Hey! Pourquoi tu laisses les gens? Pourquoi que... Ces gens-là, ils sont pas congédiés sur le... C'est-tu congédié, pis ils rembourser nous? Si, tu sais, le temps, ça va aller. Pis ils vont installer dans tous les ordis de tous vos employés un traceur de... de temps. Je sais pas. Oh! C'est sûr qu'il existe des choses, il y en existe des produits pour... des programmes pour... checker qu'est-ce que tu fais dans ta journée. Ils enregistrent tout, Juste dans l'History de Google, là, ok? Vous allez ici, dans l'History de Google, vous voyez tout, 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 moi, là, à la minute près où j'ai cliqué. Ça existe déjà. Pourquoi qu'Hydro-Québec fait pas ça, pis que les gouvernements font pas ça pour espionner leurs employés s'ils les trace pas? Voyons non! C'est notre argent! C'est chocant, en tout cas. Pis là, ben, je lis bien l'article, c'est ma joke, qu'il y a un logiciel chez Hydro-Québec qui est approuvé. Ouais, un logiciel qui est approuvé, qui permet d'éviter que l'écran se mette en veille dans certaines situations très précises, par exemple, de formation. Hey, gang de taouins, là, chez Hydro-Québec, désolé, là, je vais pas vous insulter, mais, vous autres, là, vous bougez la souris de même de temps en temps, là, c'est ça. Ça évite que l'écran de veille s'enclenche. Je vais vous donner un autre truc, là, les gens du web d'Hydro-Québec qui ont approuvé un logiciel pour ça, qui fait bouger la souris pour pas que vos formations aillent sur l'écran de veille, vont vous donner un truc de, de, hum, informatique sans un bébé lala, OK? Si vous allez dans les settings, OK, juste ici, là, les settings, OK, je vais vous montrer, là, settings, et vous allez ici dans, euh, battery, power, and sleep. On battery, ou, on sleep, quand l'ordinateur, il est avec courant ou pas de courant. donc, c'est plugé ou pas plugé. Tu vois, moi j'ai mis 10 minutes, moi, hein, vous avez ma configuration. Mais, tu peux aller, never, va jamais sur, le, 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 l'écran, l'écran de, 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 Screensaver, là. Fait, pour aller, en fait, en mode veille. Mais, pourquoi que l'Hydro-Québec, les gens qui s'occupent de l'informatique savent pas ça? Tu sais, à un moment donné, sais-tu nous prendre des caves, là? Tu sais, si tu donnes, à, à, aux employés d'Hydro-Québec, la possibilité, d'avoir un programme qui fait bouger la souris, c'est-tu tenter le diable, ça? Pis, écoute, tu sais, moi je capote quand que, je trouve que ça a pas de bon sens, pis que c'est évident, pour moi, qu'il est pas entre les 4 mois et l'Hydro-Québec, je me dis, c'est une société d'État, c'est notre argent, gang. C'est décevant, hein? Pis là, ben, j'ai refait mes calculs dans le passé, tu sais, j'avais calculé, si tu prends cet argent, là, je compte même pas l'argent du temps qu'ils nous ont volé. Parce qu'en théorie, le mec, il y trouve, s'il y trouve, un, François Legault, qui lui, devrait dire, c'est fini les bonis, ça n'a aucun sens, parce que là, comment tu peux arriver de donner les bonis quand il y a la moitié des employés, pis il y a un paquet de monde pour faire bouger la souris, là, personne qui est très stable, elle peut plus donner de bonis, là. Après ça, 5, tu sais, ça vaut combien? Mais 5,40 millions, là, je reviens, là. Si on compte les 5,000 morts, là, c'est 38,000 par famille. 38,000 par famille. C'est ça que ça vaut, ce qu'Hydro-Québec se sont donné, pis qu'ils se sont bilés en overtime. Pour les 415 CHSLD qu'il y a, c'est 460,000, chaque! Non, c'est ça que ça vaut. C'est ça que ça vaut, ce qu'Hydro-Québec, avec notre argent, se verse en bonis en overtime, pis là, maintenant, en temps volé. Parce que c'est que le temps volé, probablement, qu'ils ont des... qu'ils battent les objectifs. Hein? Voyez voir la logique, ça n'a pas de logique, ça ne tient pas en route. Pis ça, tu vois les écoles, tu sais, ils parlent que les écoles sont pas à jour, qu'il y a des problèmes de ventilation, pis tout ça, pis qu'il fait chaud, c'est 68,000 vers l'école. Probablement que tu peux mettre des aires climatisées dans les écoles, pour les gens. En tout cas, les échangeurs d'air, toujours bien, right? Pis, pour chaque client d'Hydro-Québec, qui est comme vous et moi, là, c'est 50 piastres la tête. Ben moi, je le veux, mon 50 piastres. À Hydro-Québec, là, vous travaillez pas, vous nous mentez, vous mentez à vos employeurs, qui parlent la bande à nous, qui sommes les employeurs, parce que c'est à nous, Hydro-Québec, c'est nous, les actionnaires, c'est nous autres, c'est une société publique qui est supposée générer des profits pour nous faire sauver de l'impôt. Vous nous vole en pleine face, vous nous mentez, après ça, vous dites que vous avez des résultats extraordinaires basés sur des chiffres que vous dévoilez pas, des objectifs que, pfff, il y a aucune façon de voir la cohérence des chiffres qui sont mis là, puis après ça, que vous prenez pas en compte le fait qu'on était confiné, que tout le monde était à la maison avant d'avoir du voyager, puis là, vous vous... en fait, vous vous autorisez de l'Ouvertime qui en vient à des chiffres sans bon sens, c'est 50$ la tête. Chaque! Moi, je le veux, mon 50$. Moi, je le veux. Fait que là, à Hydro-Québec, par François Legault, je vous le dis, moi, voici ce que je demande. OK? Moi, je demande à Hydro-Québec, dehors les voleurs. Fait qu'on va dire, on va mettre ça comme indice, là. À commercial Hydro-Québec, hashtag, dehors les voleurs. Faut les mettre dehors. Dès qu'il y a une... Dès qu'ils ont downloadé le programme, là, c'est des voleurs. Au patron d'Hydro-Québec, je suis employé, OK? Puis moi, c'est mon argent. Vous, c'est pas la vôtre. Fait que c'est sûr que vous vous en collissez. C'est notre argent à nous autres. Mais quand un employé download d'un programme qui est pas autorisé puis qui fait bouger une souris, pas besoin d'être à le crayon puis aiguisé du coffre à crayon, là. Pas besoin d'être Einstein, là, puis savoir que cette personne-là, là, a downloadé le programme pour faire bouger sa souris. Je me demande pourquoi. Hein? Puis toute la bullshit qu'ils vont vous répondre, là, dehors, ce monde-là, c'est des voleurs. Voleurs de temps. Puis quand ça a quatre pattes, ça a une queue, du poil puis ça miaule, c'est un chat. Mais quand quelqu'un, hein, veut le croiser dans les supermarchés, veut le croiser aux gars, mais qui download un programme pour faire bouger sa souris, c'est un voleur de temps. Il n'y a aucune raison autre pour downloader ça. Créer pas toute la bullshit, ah, gamer, ou ma formation. Bullshit. Bouge la main, ta câlisse de souris. Ça va en même temps prouver que tu suis. C'est pas normal, là. Puis t'es capable de configurer avec tes settings d'ordinateur. Fait que moi, au cinquième piège, je le veux. OK? Fait que pour l'avoir, moi, je vais vouloir, comme on dit aussi, un commercial, François Legault. OK? On veut taguer François Legault. On met un hashtag FiniLesBonnie chez Hydro-Québec. Et là, ça va nous redonner notre cinquante dollars. Encore là, on ne règle pas tout. Parce que là, ça va être des copes du gouvernement. Bon, c'est bien que la gang à Legault, c'est des voleurs aux autres et tout. Hein? Super Pierre Fitzgibbon qui donne des gros contrats à ses dynamis puis qui va se souper avec le Big Boss ou avec la personne qui a donné le même soir. T'sais, c'est... On se fait refourer de l'autre côté, gang. Je le sais, là. Mais, il faut attaquer ça à tous les fronts, un par un, right? Là, il faut attaquer Hydro-Québec, ça n'a plus de maudit bon sens. Fait, à Commercial Hydro-Québec, hashtag dehors les voleurs, puis à François Legault, hashtag finis les bonnets chez Hydro-Québec. Ça tient pas à route, là. Ça tient pas à route. Parce que la façon qu'ils arrivent à démontrer peu importe quels sont leurs objectifs puis peu importe comment ils arrivent à vous convaincre de ça, vous, le gouvernement, un petit peu nono, bien, c'est, c'est, c'est par une productivité mensongère. Fait que ça marche plus, là. So, je vais mettre les articles en référence, allez lire ça, puis dites-moi vos impressions. T'sais, faut faire quelque chose, man. Faut que ça change. Faut que ça change, ça n'a plus de bon sens. Alors, c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, écrivez-moi, likez, hein, likez, commentez, partagez surtout, partagez, vous pouvez être une gang à dire, c'est assez, là. C'est assez, là, au Québec. C'est assez. C'est assez, c'est plus capable. Plus capable. On en a assez, là. Ça n'a plus de sens. Donc, partagez. Faut que le monde, c'est assez, c'est assez. Puis, on va essayer de faire bouger les choses, une brique à la fois. Hein. On va essayer de se monter, là, quelque chose, une brique à la fois, une marche à la fois. Pas de choix, hein. On ne peut pas laisser ça, c'est assez. Alors, c'est tout ça que je vais vous parler aujourd'hui. Merci d'être là, encore une fois. Puis, n'oubliez pas, interagissez, like et tout. Faites ces réunions, ça va bien faire une prochaine. Alors, c'était pour nous, pour les vraies affaires, zéro bullshit. Ciao la gang.